Musique Je fais des études d'architecture d'intérieur dans une université de sciences appliquées en Allemagne, avant de devenir architecte. Et avant tout ça, je fais en plus une formation professionnelle des ministères. J'étais aussi, en parallèle, de plus en plus fasciné par les mises en œuvre, par la mise en œuvre, les camions, les chantiers, etc. Il y avait un truc un peu de gosse comme ça. Et donc, après une année d'études d'ingénieur, qui a assez bien marché d'ailleurs, j'ai recommencé et j'ai commencé l'architecture. Mon but, c'était de devenir restauratrice. Je voulais devenir restauratrice dans le meuble ou dans les tableaux, quelque chose dans ce domaine-là. J'étais une des premières filles dans ma région qui a obtenu ce diplôme. Donc, c'était compliqué à continuer dans ce monde un peu très, très, très homme, en fait, parce que quand tu es encore apprenti, on t'aide, je ne sais pas, à te porter une grosse planche en chaîne sur la scieuse. Mais une fois que tu es compagnon, tu fais ça tout seul. Donc, oui, j'étais assez costaud, j'étais assez musclée. Mais au bout d'un an, j'en avais un peu marre. On travaillait dans la même agence, chez Christine Konix. Et donc, on a des parcours assez différents, puisque Ingrid arrivait de Paris et avant ça de l'Allemagne. Moi, j'avais travaillé en Espagne. Donc, on ne se connaissait pas vraiment plus que ça. Mais ce qui nous a finalement réunis, c'est cette envie de faire des concours d'architecture. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Et donc, c'était vraiment le but de, si on fond le bureau, on veut faire tous les types de projets. Au niveau de la conception, c'est Johan et moi, toujours, qui commençons. Et on aime beaucoup être challengé par d'autres, que d'autres rebondissent sur ce qu'on propose. Et donc, il y a certains bureaux avec qui on a même l'habitude de travailler. Comme beaucoup de nos projets publics sont faits avec Antoine Vincentelli et Michel Devichère. Puisqu'en fait, dès le début, on a mis en place une sorte de travail en commun, où on développe chacun une proposition, et puis on la confronte l'une avec l'autre, on repart, etc. Au niveau conception, on se retrouvait aussi tous les quatre autour de la table. C'était des vrais échanges. On pouvait tous se dire. Ce n'était pas quelqu'un qui prime sur quelqu'un d'autre. C'était vraiment carte planche à chacun. Et cette ouverture et cette discussion, c'était vraiment fructueuse pour nous tous. En fait, on fait énormément de projets avec eux. Il ne veut pas le faire. On a voulu faire cela. Non, ce qu'on a voulu, c'est le couler et scier la marche par après. Ce qui était super compliqué. Surtout qu'elles sont en triant. Ça fait bientôt 20 ans que je pratique. Ça fait 10 ans qu'on a le bureau avec Ingrid. Et je pense qu'on a la maturité maintenant pour se rendre compte comme les choses prennent énormément de temps. Pour moi, l'architecture, je dirais, c'est vraiment un processus dans lequel on intègre nos idées, nos concepts esthétiques, un savoir-faire, des réglementations, bien évidemment. Et avec ça, oui, avec toutes ces idées-là, on fait de l'architecture. Faire de l'architecture, c'est surtout ça. Passer du temps à écouter, à proposer, à discuter. Et parfois un petit peu à décider, mais très peu de temps, finalement. Voilà, je dirais que c'est ça, faire de l'architecture. Notre architecture, on pourrait la considérer comme classique. Mais parce qu'on ne fait pas, je dirais avec Johan, on n'a pas la tendance de se dire, voilà, on prend, qu'on fait la conception, qu'on fait un geste en quelques minutes et que c'est ça, notre idée et qu'on va la poursuivre jusqu'à la fin. Pour moi, c'est plutôt, on dessine quelque chose, on le valide à travers différentes choses. C'est un moyen, chez nous, la maquette, c'est vraiment un moyen qu'on utilise beaucoup. C'est des allers-retours avec notre équipe, c'est vraiment un long processus. On bosse beaucoup pour ça. Et je dirais qu'on ne fait pas trop de compromis. C'est plus, en tout cas pour l'instant, et c'est ce qu'on défend pour l'instant, c'est plus une architecture d'auteur. C'est-à-dire qu'on essaye de défendre quelque chose un peu à tous les niveaux. Que ce soit lors d'un concours où on défend des idées qui nous semblent être des prises de position, autant pour les futurs usagers que la dimension publique en termes d'approche urbaine, que dans le détail, où on essaye de proposer des idées en termes de matériaux, en termes de détails. Et c'est aussi pour nous important de travailler avec un métouvrage privé, un particulier, et de l'amener finalement le plus loin possible, je dirais, même pour une petite rénovation chez lui, etc. Même si on fait des logements sociaux, c'est important. Moi, je trouve qu'on a quand même des chevettes intérieures, des définitions qui sont correctes, même malgré le budget qu'ils sont nous alloués, mais de regarder, de vérifier que les détails sont bien réfléchis, qu'on ne laisse pas faire tout simplement l'entreprise, ce qui rentre dans leur budget, mais de vraiment leur dire, non, non, vous pouvez avec le budget qu'on vous donne, faire encore telle et telle chose. Et là, on fait assez attention aussi pour nos projets privés. On essaie de pousser un peu le privé aussi dans nos idées avec nous, de se dire, même avec votre budget, on peut y réfléchir à faire quelque chose peut-être mieux, ne pas acheter quelque chose toute faite, ne pas acheter une cuisine. dans un magasin, mais de le faire sur mesure, c'est possible, ce n'est pas toujours hors de prix. Donc, oui, j'essaye de parler comme ça. Ça va être bizarre d'avoir un verre comme ça et puis de revenir avec la vraie plainte, pas comme un rappel, mais comme vraiment la plainte elle-même ? Non, je trouverais pas ça nécessaire, moi. C'est bizarre, non ? En vrai, hein ? Je dirais que pour chaque projet, on n'a pas une idée précise au niveau des matériaux. Quand on a commencé le bureau, pour Ingrid, c'était impossible d'utiliser de la brique. C'était hors de question, c'était beaucoup trop connoté. En fin d'Allemagne et de France, c'était vraiment, je ne sais pas, enfin, il faudrait lui demander, mais un matériau du passé, etc. Et alors, sa vision par rapport à ça a beaucoup changé au fur et à mesure des propositions, des concours, des constructions, etc. On a un projet ensemble avec ADVV. Donc, c'est un projet pour des logements de personnes âgées à Molenbeek. Et là, on a une façade en brique. Et ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on visite les fabricants dans leur atelier ou dans leurs usines. Et là, par exemple, on est parti en Hollande voir le fabricant des cépriques qu'on avait préchoisi avec des échantillons. Mais on voulait vraiment savoir comment ça fonctionne, comment elles sont fabriquées, quelles couleurs sortent vraiment du four finalement. Et en étant sur place, en visitant la chaîne de production, on s'est rendu compte que la face qui était posée sur la table de production, donc la face cachée finalement de la brique était beaucoup plus intéressante que la face qui a été travaillée, embellie par la production. Et donc, on a décidé de retourner, d'utiliser en fait cette face arrière de la brique. Je dirais qu'on a toujours un travail sur le matériau. On le réinvente à chaque proposition. On vient de rentrer, par exemple, à un concours où on voulait revenir sur une construction avec des panneaux en béton préfabriqué. Comme autrefois, moi, en venant de l'Allemagne, à la DDR, on avait ces panneaux en béton préfabriqué. C'était vraiment pour faire vite des constructions économiques. Mais moi, aujourd'hui, c'est une réflexion qu'il faut remettre sur la table parce qu'on construit une structure. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans ? Est-ce qu'avec une façade à porter comme ça ? Oui, dans 15 ans, on la démonte et on fait autre chose. Et on adapte peut-être les châssis. Et c'est un sujet intéressant pour nous de travailler vraiment pour chaque projet les différents matériaux. C'est notre premier projet public. C'est une maison infamiliale, un logement social pour Rénovas. C'est une toute petite parcelle d'angles, un bâtiment très étroit, existant, que la commune souhaitait rénover. Il y a eu la volonté très tôt de travailler avec une structure bois pour des raisons de mise en œuvre écologique. On a poussé l'idée du bois jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des remettements bois intérieurs. Donc on était en panneau OSB, simplement peint. Il n'y a pas de plafonnage, il n'y a pas de carrelage dans la maison. On a travaillé uniquement avec le bois et avec des linaux. En façade, on a travaillé sur du peuplier thermotraité, ce qui est une sorte de peuplier cuit. On a travaillé sans profil de rive. C'est-à-dire que la tranche du bardage, qui est posée verticalement, n'est pas protégée. Et ça, finalement, le bois thermotraité le permet. Ce qui n'est pas un détail très, on va dire, très CSTC. Mais on a poussé la capacité du matériau jusque-là. Et ça change en fait énormément l'architecture, puisque tu verras, il y a le voligeage qui monte, qui dépasse la crotère, mais qui n'est pas couronnée. Et donc, les voliges viennent finalement se découper dans le ciel. C'est assez beau. Au début, c'était un bois clair, et aujourd'hui, il est quasiment noir, gris, foncé. La crotère, c'est ce qui couronne une façade. Lorsqu'on a une toiture plate, c'est la partie de la façade qui déborde de la toiture. Et cette crotère est traditionnellement couronnée par une rive, c'est-à-dire un petit profil métallique qui protège la tranche de ton matériau de façade et qui permet à l'eau de ne pas s'écouler directement sur la façade, mais à quelques centimètres, qui casse la goutte, si tu veux. Et donc là, notre idée à Scarbet, c'était de travailler sans ce profil de rive, qui change en fait terriblement la silhouette du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada